salut à tous c'est ben qui de la cellerie tout simplement se retrouve au studio atelier pour vous montrer donc l'avancement de l'assise et du dossier pour les chaises de mon salon donc les voici avant la surpiqûre donc là moi donc là je les ai ou c'est pour savoir comment ça allait tomber si j'aurais pas de problème donc là une fois graphée voilà ce que ça va donner forcément là je vais faire une surpiqûre sur l'assise je vais voir de faire une surpiqûre c'est pas dit que je les fasse sur tous puisque donc ça c'est le dossier voilà ça tombe nickel pourquoi le sky que j'utilise est un sky assez épais qui doit faire 2 mm par rapport au sky d'origine qui est de 0 0,5 ou un maximum mais c'est vraiment très fin c'est moi j'appelle ça du papier cigarette donc là c'est assez facile pour pouvoir faire la surpiqûre là je reste de galérer alors pour l'assise il n'y a pas de problème il n'y a pas beaucoup de matière pour le dossier lorsqu'on va attaquer l'angle puisque ça va être retourné je risque d'accumuler beaucoup de matière et je risque d'avoir du mal à le faire voilà pourquoi je vais serrer en dehors de la caméra pour voir si au niveau des dossiers je peux le faire sur les six chaises que je dois faire ou pas alors là je vais tenter de filmer de ce côté là puisque je me suis aperçu que c'est pas top de l'autre côté j'ai un problème de câble et voilà alors là je vais tenter de vous filmer par ici en zoomant assez près donc peut-être encore zoomer de manière à ce que vous voyez vraiment comment ça se passe alors pour la surpiqûre avant de commencer ce qu'on fait donc l'erreur qu'on a tendance à faire c'est qu'on vérifie jamais la canette donc là la canette est pleine puisque tout à l'heure hors caméra ça tombait bien parce que je suis tombé en panne donc là je vais finir d'ailleurs le le point parce que j'étais sur le point donc j'ai un point qui qui est pas bien fait et c'est ça doit être celui là celui là il y avait juste un point retour bon pro et j'ai pas trop de problèmes il se défait pas c'était il a l'air de tenir voilà c'était celui là comme il a l'air de tenir bombe banco je le fais alors je vais faire la surpiqûre bien évidemment sur le côté qu'on voit ça m'intéresse pas de la faire sur le sur le côté alors comme disait l'un de mes anciens mètres d'apprentissage tjl donc on le fait toujours sur l'extérieur de l'arrondi déjà parce que c'est plus joli et surtout parce que on a moins de contraintes c'est beaucoup plus difficile de le faire à l'intérieur généralement quand on le fait à l'intérieur c'est parce qu'on peut pas le faire autrement donc là je vais me servir non pas de ce côté là mais plutôt de l'autre côté pour pouvoir commencer sur le pied large donc sur mon pied large ici je suis toujours sur le pied sur le petit pied non là c'est bon je suis sur mon pied large alors j'appelle quoi le pied large en fait sur le pied vous avez deux pieds vous avez le petit pied qui ici je vous montre avec la boule rouge voilà on va le voir il est ici voilà et vous avez un pied qui est un peu plus large comme sur toutes les machines à coudre voilà ça c'est un gros pied donc là c'est pareil on va faire un point d'arrêt à peu près de trois donc en temps voilà je les fais de deux j'espère qu'on voit bien c'est difficile de regarder la caméra de voir le positionnement des doigts donc là on doit bien écarté voyez non on doit bien écarté la matière pour pouvoir la coudre non c'est pas génial génial de ce côté là j'essaie de faire au mieux moi j'ai bien écarté la matière donc c'est vrai qu'il y avait un auditeur qui m'avait demandé de zoomer davantage pour voir comment je réalisais la couture donc là quand on doit bouger donc on fait au volant moteur pour s'assurer que l'aiguille est bien dans la matière donc je remercie d'ailleurs de ce fait tous les commentaires qui me sont adressés à mp ou directement dessous la vidéo à la partie commentaires c'est toujours sympa de se sentir vu moi j'ai toujours tendance à parler uniquement derrière un écran derrière une vidéo là au moins c'est pas mal alors comment ça se passe je me sers en fait du gros pied je prends à peu près la moitié du gros pied voilà là où on voit l'angle donc je prends la moitié et je couds sur la sur la ligne je rabats donc mon talent de couture qui est ici voilà qu'on vaut mieux là je le rabat de manière à ce que ça soit lui qui soit pris dedans le principe c'est que lui celui là il soit pris en intérieur alors pour cela on vérifie toujours en dessous même si on voit pas très bien à la caméra je m'efforce quand même de vous décrire un petit peu comment ça se passe de manière à ce que si vous avez l'opportunité de coudre même avec une machine ménagère ben c'est exactement la même chose quelqu'un qui sait se servir d'une machine ménagère il n'aura beaucoup plus de facilité à se servir d'une machine industrielle en fonte le plus délicat effectivement c'est les arrondis alors charles si il me regarde charles pétro l'un de mes anciens maîtres d'apprentissage et ami qui est parti à la retraite à la réunion il avait tendance sur les angles et sur les arrondis plutôt à le faire en retrait voilà volontairement il il le faisait en retrait donc il serrait le point contre la la matière où on a assemblé moi je ne le fais pas j'essaie de me casser la tête à faire un joli arrondi d'ailleurs s'il m'écoute charles un petit bonjour de la métropole voilà donc là on voit bien la surpiqûre l'arrondi et l'écartement de là à là il est identique de partout on vérifie l'arrondi ici de l'autre côté on s'aperçoit qu'il est nickel donc je vais faire pareil de l'autre côté donc rien de plus intéressant on se retrouvera pour l'agrafage voilà on se retrouvera pour l'agrafage sur la prochaine vidéo puisque vous avez vu le dossier et l'assise en attendant n'hésitez pas à me suivre regarder les autres vidéos si vous n'avez déjà pas vu concernant la sellerie tout simplement sur le facebook et sur le youtube si vous me laissez un commentaire je ne manquerai pas d'y répondre je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut